Le terme diaspora a été défini et les définitions sont multiples. Mais la diaspora, c'est un terme pour décrir d'abord un phénomène de dispersion d'une partie d'une population au-delà de ses frontières nationales. Nous pouvons convenir sur ça. Pour construire une diaspora, les communautés d'expatriés doivent cependant conserver des attaches avec le pays d'origine ou des pratiques ou des habitudes propres au pays. Donc, on parlait de la diaspora juive, chinoise, arménienne, non, diaspora africaine aujourd'hui. Alors, ce niveau d'attachement est cependant variable. Les liens peuvent être économiques, politiques ou culturels. Si les liens sont rompus ou voient inexistants, il ne s'agit pas d'une diaspora. Donc, lorsqu'on se dit diaspora et qu'on veut avoir le thème diaspora, je crois à mon avis, parce que j'ai écrit dans le dernier grand rêve, dans le paradoxe africain, qu'effectivement, la diaspora n'est pas un lieu de contemplation, n'est pas un lieu de luxe. Parce que lorsque vous quittez votre continent, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous quittez, vous laissez des gens derrière vous. Alors, il est bon de s'arrêter, de regarder comment ces gens sont derrière moi, comment je les ai laissés, dans quel état ils sont, comment évoluent-ils. Alors, vous réagissez, vous dites, écoute, peut-être que si j'ai pu quitter cet état pour venir me trouver dans un état que j'admire, que je pense que c'est le luxe, mais comment j'ai fait pour que ces personnes que j'ai laissées puissent un jour aussi profiter des mêmes choses dont je profite aujourd'hui ici. Quelle est la raison de ma présence ici, en tant que telle, si c'est uniquement que pour jouir d'une certaine liberté, d'une certaine aisance que mes propres populations n'ont pas encore. Alors, donc, les communautés dispersées se donnent souvent des organisations, des portes-paroles ou des rituels permettant le maintien du lien. Donc, on se donne des organisations, des portes-paroles pour pouvoir aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de finir, j'aimerais vous dire, et que nous ne l'aurons pas, sans société civile, nous ne mènerons jamais de changement social. La base de tout processus de changement social est d'abord une société civile. Mais une société civile, comme je vous l'ai dit, ne peut pas être une société civile si elle n'a pas d'éthique personnelle, si elle ne sait pas la raison pour laquelle elle se crée et quelles sont les causes fondamentales pour lesquelles elle s'élève quotidiennement. Alors, donc, on sait, j'ai déjà parlé du fait, de la raison pour laquelle effectivement la diaspora existe. D'autres sont venus ici pour des problèmes de guerre, pour des problèmes économiques. Mais quelles que soient les raisons, j'ai dit que lorsqu'on aime son peuple, lorsqu'on aime son terroir, on donne action avec eux à ce terroir. On s'organise, on s'implique, on devient porte-voix, porte-parole de tous ces enfants qui sont complètement déchiquetés, des femmes qui sont complètement démolies. Quand je parle des femmes démolies, j'ai choisi bien mon expression. Parce que les viols, les sauvageries que nous voyons sur ce continent sont indescriptibles. Alors, donc, lorsqu'on a tout ce cannevas devant nous de difficultés, de problématiques, et lorsqu'on dit qu'il y a des universités qui sont créées, où on apprend le savoir, mais que ce savoir, nous ne savons pas, d'accord, comment est ce savoir, nous devrons l'enrober afin que nos propres masses populaires puissent les accepter et s'ériger en sorte de force, de force qui puisse permettre à chacun de revendiquer une forme de liberté et en même temps de suivre de l'harmonie que tout être humain a droit, a besoin, plutôt que d'être sous le joug de quelques penseurs qui manipulisent toutes les ressources à eux seuls. Alors, donc, en sociologie, Guy Rocher, qui est bien connu, dans son livre « Introduction à la société générale », disait que « Le changement social est toute transformation observable dans le temps qui affecte d'une manière qui ne soit pas que provisoire ou éphémère la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire. » Mais dans cette définition, lorsque vous la lisez tout de suite, vous verrez que le changement, c'est quel changement ? Parce que si je suis aujourd'hui au Congo, je suis dans un changement, mais un bouleversement. Si je suis en République centrafricaine, je suis dans un changement, mais un bouleversement. Mais le changement dont nous parlons, c'est un changement positif, un changement qui amène les peuples d'un état donné, instable, à un état beaucoup plus stable. Et ce changement en tant que tel, elle doit viser beaucoup les mentalités, parce que si les mentalités ne sont pas affectées, je n'ai pas dit complètement que les gens doivent être traumatisés, parce que le traumatisme, c'est un changement, effectivement. Ça peut être d'un état d'harmonie à un état traumatique, mais je dis d'un état traumatique à un état beaucoup plus lucide, un état beaucoup plus sain dans cette connexion. Donc, les particules mentalités séculaires, qui sont des pratiques ankylosantes, qui nous empêchent d'avancer, doivent avoir subi des forces qui ont permis vraiment d'évoluer vers d'autres formes. Ce que nous disons, oralité, peut se transformer en écrit, mais toujours que l'oralité puisse supporter vraiment l'écrit. Alors, pour ceux qui veulent me suivre, en tant que scientifique, en tant que chercheur, je voudrais bien aller dans le domaine vraiment chimique pour vous expliquer ce que c'est qu'une transformation. Tout le monde sait les trois états de la matière. Tout le monde sait l'état liquide, l'état gazeux, l'état solide. Et nous savons que les transformations de l'état solide à l'état liquide gazeux, il faut vraiment de l'énergie. Il faut de l'énergie pour passer de l'état solide à l'état gazeux, de l'état liquide à l'état vapeur. Mais en physique, je viens de la dynamique. Pourquoi ça m'intéresse beaucoup la physique ici ? Parce que Newton nous montrait, effectivement, en tant qu'étal en science, comment les changements peuvent se faire. On peut être sociologue et comprendre le changement sociologique. Mais nous savons que tout changement se fait d'abord par la force. Mais la force, je n'ai pas dit de la violence. Mais il faut appliquer la force pour être une intelligence. Là que l'intellect est régime. Les gens peuvent prendre les armes, ils pensent que les armes sont la force. Ça, c'est leur manière de voir. Mais je dis que la force peut être d'une différente manière. Alors, quand on prend la physique, la première loi de Newton, qui est une loi très très forte, qui dit que tout corps demeure en état de repos ou de mouvement uniforme, à moins qu'il ne soit contraint par une force quelconque à changer d'état. Alors, lorsque vous êtes satisfait de votre condition de vie, et que vous dites que vous voulez rester tel, mais vous resterez tel. Mais lorsque vous voulez mouvoir, arriver dans une autre dimension, meilleure, vous êtes contraint de vous donner des moyens pour pouvoir aller vers cet état. Donc, il y a une force qui doit, effectivement, mouvoir votre esprit pour vous amener dans cet état. Là, on va plus loin. Quand il énonce sa deuxième théorie, il dit que l'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est impliquée, qui lui est imprimée. Et cette altération se fait en ligne droite dans la direction de la force. Donc, en tant que tel, pour créer un changement dynamique, il faut des forces. Et l'idéal ici, qu'on peut voir dans la relation fondamentale de la dynamique, c'est que lorsque les forces ne sont pas structurées, orientées, que les forces n'ont pas de référentiel, ne sont pas dirigées, l'impact est nul. Donc, c'est pour ça que dans cette relation fondamentale de la dynamique, nous voyons tout de suite la notion de force qui est un notion vectorielle de somme. Mais il faut que la somme soit structurée, orientée dans une direction pour pouvoir amener l'impact du changement. Donc, cette force-là, c'est une unité, une unition. Tant que vous n'êtes pas ensemble, tant que vous n'êtes pas solidaires, tant que vous ne vous supportez pas, vous perdez de votre temps. Vous ne pouvez amener jamais un changement notable. Dans le contexte africain aujourd'hui, nous avons besoin plutôt de nous organiser. Nous avons besoin d'être solidaires. Nous avons besoin de nous soutenir. C'est dans ce contexte, souvent, quand j'ai dit, mon frère Benoît, je souris, parce qu'il incite effectivement à cette solidarité, parce que chacun de nous, si nous décidons aujourd'hui, au Canada, que nous supportons le business noir, le business africain, nous aurons gagné. Parce que chacun de nous développe en tant que tel des entreprises. Il y a des mini-entreprises africaines qui existent, peut-être qui ne sont pas connues en tant que tel. Il y a notre sœur, Zako Chantal, qui devrait venir, mais je crois qu'elle n'est pas venue, qui travaille aussi vraiment à promouvoir aussi, mais l'image de l'homme noir, l'image de l'Africain au niveau de la diaspora. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs africains qui sont là, mais qui ne sont pas connus. Mais je vous assure que, aujourd'hui, si nous disons que nous voulons donner la main à soutenir nos business, nos entreprises, à créer cette force de synergie, nous avançons. Mais encore, nous ne l'aurons pas. Tant qu'il n'y a pas de synergie, tant qu'il n'y a pas de référentiel, cette dynamique dont nous parlons, c'est pour ça que j'ai voulu prendre vraiment, effectivement, Newton, dans sa mécanique, dans la mécanique classique ou la mécanique newtonienne, pour montrer comment est-ce que, en tant que tel, une société peut amener le changement. Donc, c'est par l'unité, c'est par l'union. Alors, mais les facteurs ou les motivations, comme j'ai montré, sont pluriels. Je vous ai déjà parlé de l'état du continent, de l'État, de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est déjà, c'est déjà des facteurs, déjà de motivation. Tu peux vous montrer à quelqu'un, effectivement, écoute, est-ce que ma situation, je me comprends, ma situation est bonne? Est-ce que je suis heureux? Mais si je suis heureux, par exemple, quand on a, si je me dis que je suis heureux, est-ce que la personne que j'ai laissée derrière moi en Afrique pendant 10 ans, 15 ans, est-ce que la personne est heureuse? Pourquoi, quand je répare sur mon continent, je vois les gens qui sont tout à fait complètement comme tristes, comme dans des problèmes? Pourquoi aujourd'hui, en Centrafrique, je vois des gens qui brandissent des drapeaux qui me disent, écoutez, c'est vous qui nous avez colonisé, vous venez nous libérer encore. Donc, il y a un problème, il y a un problème très sérieux. Il y a un problème très sérieux et pourquoi je vois une jeune fille en Centrafrique ce soir? Mais pourquoi ont-ils tué ma maman aujourd'hui? Pourquoi? Mais ça me donne la chair de poule. Ça m'interpelle, même si ce n'est pas centrafricain, je suis africain. Et nous avons des problèmes, donc il faut réagir. Alors, pour la dynamique du changement, les facteurs qui peuvent vous motiver en tant que tel qui peut amener ce changement peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être un facteur démographique, un facteur de progrès scientifique et technique, de développement économique, de valeurs culturelles, idéologiques, de l'innovation, tradition versus modernité et des conflits sociaux. Tout cela peut amener quelqu'un à envisager un changement social. Avant de commencer ma conférence, j'ai dit que j'aimerais vous dire que lorsque j'ai fait cette conférence, je n'incite personne à la révolte. Mais si j'incite quelqu'un à une révolte, c'est une révolte intellectuelle. Ça, en général, lorsque je diffuse mes messages, on pense que l'esprit de révolte est là. Mais l'esprit de révolte, mais oui, si je ne veux pas de la révolte, je ne construis pas, je ne voulue pas. Parce qu'il parle d'évolution, on parle de révolution. Les deux termes sont ensemble. Je ne peux pas dissocier l'évolution de la révolution parce que la révolution aussi amène l'évolution. Mais c'est la manière de faire la révolution qui change. Ça peut être une révolution douce, une révolution violente. Mais nous disons aujourd'hui, dans un monde intellectuel moderne, qu'on ne veut une révolution intellectuelle. Une révolution qui se fasse à travers la diffusion des livres, à travers la diffusion des connaissances, le partage et la dissémination des savoirs. C'est ce que nous cherchons. Si nous pouvons le faire, je dis aujourd'hui que je demande aux Africains de se révolter. Bon, alors, est-ce que ces conditions de révolte sont réunies aujourd'hui en Afrique ? Nous avons tous été témoins du printemps maghrébien. Nous avons parlé du printemps maghrébien. Mais qu'est-ce qui a amené la révolte au Maghreb ? Parce que ces révoltes devraient amener un changement social. Mais je n'ai pas dit que toute révolte, que toute manifestation du vouloir de changement puisse effectivement amener un changement. Ça peut aussi amener un désordre. Lorsque le changement n'a pas été prémédité, lorsque la révolution n'a pas été préméditée et construite et menée par des intellectuels qui ont déjà prévu la chaîne de la révolte. Donc, on revient à l'état initial et à un état initial pire. C'est pour ça que nous avons vu dans les États africains, il y a eu beaucoup de coups d'État qui étaient effectivement des sursauts de révolte. Mais malheureusement, ceux qui se sont accaparés du pouvoir n'ont pas pu faire mieux que ceux qu'ils ont renversés parce qu'ils n'avaient pas de logique en tant qu'étaient en train de faire de coups d'État. Bon, quand je prends le cas de l'Afrique subsaharienne, je disais donc que l'Afrique subsaharienne en elle-même renferme aussi à l'instar du Maghreb un cumul de caractéristiques prémonitoires, séculaires et récentes qui peuvent conduire à des dynamiques de mouvements sociaux qui puissent amener le changement. Pourquoi je le dis ? C'est très simple. Nous pouvons essayer d'élaborer ces éléments ensemble. Je n'avais cité beaucoup et tout ce que je vous déverse ici sont déjà recensés dans mes livres. J'ai presque 11 oeuvres littéraires sur le marché. Sur Google, vous pouvez taper le nom des éditions des Hachats ou mon nom personnel, vous allez voir la liste des livres et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes gens qui nous ont aussi rejoints qui commencent à manifester ce désir, ce souhait de changement social et on peut le voir. nous voyons qu'il y a terriblement un manque d'alternance de pouvoir et le manque d'alternance de pouvoir est déjà réduit en ayant beaucoup de générations qui auront pu servir leur État. Même en tant que chef d'État, en tant que d'autres responsables. Parce que lorsque vous monopolisez le pouvoir pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans, vous ne faites pas le mal seulement qu'à vous seul, mais vous faites le mal même à vos propres progénitures. Parce que vous les empêchez de venir exceller au sommet de l'État. Vous les amenez à vous servir plutôt qu'à servir l'État. Ça s'est réduit à ça. C'est pour ça que le manque d'alternance de pouvoir est le plus grand ennemi d'abord du continent. D'abord, il y a un développement économique et scientifique stagnant, nous pouvons le dire. D'abord, il y a la stratégie géopolitique régionale et éthique. Les gens sont nommés sur base régionale, sur base ethnique, pas sur base de compétences et de compétitivité. C'est un problème. Nous avons aussi la corruption qui est vraiment endémique, la corruption qui ne cesse pas. Donc, les gens sont immensément riches et on se demande quelle est l'origine de leur richesse et comment peuvent-ils être heureux en spoliant le peuple, la population de cette richesse parce que les ressources naturelles d'un État, d'un pays, s'appartient à chacun, s'appartient à chaque habitant. Et ça, je conçois cela. Nous avons une immigration massive. Pourquoi est-ce que tout le monde cherche à venir vivre ailleurs à l'étranger qu'en Afrique ? Ça, c'est d'abord quelque chose, ça, c'est un fait qui devrait effectivement susciter toutes sortes de questions. Pourquoi des gens refusent leur continent, fuient leur continent comme la peste même en bravant les côtes, les flots, les océans au risque, au péril de leur vie pour pouvoir venir se réfugier ailleurs et trouver à vivre ailleurs. Et cela montre effectivement, comme je l'ai dit dans les Paradoxes Développements, la faillite non seulement intellectuelle des élites, parce que je n'appelle pas élite ou intellectuelle aussi ceux qui peuvent se dire qu'ils sont présidents. Ce n'est pas les plus nantis qui dirigent en tant que tel, parce qu'il y a plusieurs moyens d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons l'exil et l'exclusion de la majeure partie des populations. Je ne voulais pas parler spécifiquement de chez moi, mais je sais que lorsque vous avez des conflits, à la fin des conflits, certaines personnes se retrouvent à l'extérieur de leur pays. Donc c'est une forme d'exclusion, c'est une forme d'exil et cela n'amène pas à la paix, cela n'amène pas à l'harmonie. Donc lorsque vous exilez une partie de la population, quelle que soit leur activité dans le conflit, il faut trouver un moyen, parce que ce sont des intellectuels, ils peuvent avoir peut-être des remords, des regrets, et revenir et mettre encore leur capacité au service du pays. Et cela est possible. L'un des plus, l'un des, enfin disons, je peux dire que le problème crucial auquel on s'est confronté, c'est un problème d'éducation, c'est l'analphébrisation, le taux d'analphébrisation élevé en Afrique. Cela ne permet pas de diffuser les lois, cela ne permet pas au peuple, à la masse, de comprendre les lois. Parce que lorsque dans un pays, les lois ne sont pas au lieu connus de tous, on ne peut pas penser à revendiquer même ses propres droits. Il y a aussi le problème d'identité et d'identification de la population. Je ne connais pas un seul État africain qui a pu, soit présent, après 50 ans d'indépendance, identifier formellement ces populations. Qui peut se dire que nous avons identifié formellement nos populations et que nous pouvons asseoir un État moderne, par exemple, mettre l'assurance maladie ou l'assurance chômage, structurer ces bénéfices-là qui puissent profiter aux individus qui vivent à l'intérieur d'une frontière. Parce que ces frontières d'abord sont très mal définies. Donc c'est pour ça que j'ai contextualisé le problème du changement, d'abord, afin que nous puissions comprendre que tant que nous n'avons pas ce contexte historique, nous ne pouvons pas parler du changement social. Tout cela est impliqué. Alors donc, le problème d'identité et d'identification de la population africaine, c'est un problème très très sérieux. C'est pour ça que nous pensons beaucoup à l'Unité africaine. Donc il y a le cours des matières premières, les cours des matières premières ne sont pas fixés par des producteurs, c'est fixé par ceux qui régissent l'ordre mondial. Il y a aussi l'endettement pervers de la démocratie, l'entendement pervers de la démocratie et de l'insécurité. Notre entendement de la démocratie dépasse le borne. La démocratie, comme je l'ai dit dans l'un de mes livres, il faut peut-être, c'est une question d'éducation simple, au respect d'abord de l'homme, au respect des compétences de truie. Vous ne pouvez pas dire que je vais régir la vie d'une nation lorsque vous savez que vous n'avez pas vraiment les compétences pour régir la vie de cette nation, que vous n'avez pas la pensée, que vous n'avez pas l'intérêt, que vous n'avez pas la formation nécessaire pour régir la vie de cette nation. Mais sur quelle base nous choisissons nos leaders ? Cela est fondamental. qui les choisit et qui les suit ? Qui sont ceux qui font ce rythme derrière les leaders pour pouvoir les éditer ? Qui le font croire ? Qui sont ceux simplement qu'il nous faut ? Que sans eux, nous ne pouvons pas vivre ? Ils ont le droit des vieux et des morts sur le monde. Donc l'entendement de la démocratie est problématique en Afrique et l'insécurité est très galopante. Alors, mais tout ce que je vous ai présenté, peut-être que ça peut ne pas peut-être vous mouvoir, mais là, quand nous disons changement social, l'un des facteurs, l'une des motivations est régie même dans le paradoxe du système étatique africain. Comment est-ce que le système étatique africain fonctionne ? C'est là le plus grand paradoxe. Et lorsque j'ai réflécié, je me disais mais comment est-ce que nous fonctionnons ? Cela m'a amené à écrire un livre pour me comprendre moi-même et comprendre en tant que tel ce qui se passe. En tant que jeune africain, je me dis mais je ne vois pas pourquoi est-ce que je suis dans un pays moderne ici et comment les choses fonctionnent ? Mais chez nous, c'est autrement que ça fonctionne. Mais Cheikh Antadiop pointait le problème du doigt depuis fort longtemps, depuis des siècles avant nous. Il disait que la pérennisation du sous-développement s'effectue au travers de la conscience politique hétéronomique. Mais l'hétéronomie, c'est quoi ? C'est seulement l'extraversion que Benoît a pointé du doigt, que tous les panélistes ont pointé du doigt. Donc, l'extraversion des intérêts matériels et immatériels, l'abandon à l'occident de l'organisation matérielle de nos sociétés avec pour conséquence la stérilisation de nos capacités humaines d'intervention, de défense, de sécurité, d'innovation et de création. Elle se caractérise par un mimétisme intense. Dans le mimétisme, je parlerai tout de suite de l'assimilation et de l'alignation. Ce sont deux phénomènes extrêmes de l'extraversion. Le fait que nous ne sommes pas autonomes, nous n'avons aucune autonomie dans nos états. Nos états ne sont pas des états. Et là encore, j'appuie encore à mon frère Benoît qui disait là-bas que nous ne sommes pas des états. Les états africains ne sont pas des états. Si nous sommes des états, ça veut dire que nous sommes autonomes. Nous sommes indépendants depuis 50 ans. Mais je vous assure que lorsque nous avons eu le problème au Mali, la CEDEAO, combien d'états pour pouvoir défendre ? Aujourd'hui, nous avons un problème en Centrafrique. tout le monde sait quelle est l'armée qui vient défendre, protéger les centrafricains. Nous sommes des états ? Non. Un état se donne une armée qui puisse protéger au moins ses frontières. mais nos armées sont des armées qui sont des armées génocidaires parce que les armées n'ont la force que de pouvoir exterminer leur propre population. Mais si c'est des armées, aujourd'hui, il se dirait que le Mali est attaqué, mais écoutez, nous allons tous nous mouvoir vers le Mali et défendre le Mali. La Centrafrique, aujourd'hui, les pauvres femmes et les pauvres enfants sont en train d'être violentés. Nous allons aller les défendre. Mais non. Mais quand il s'agit seulement de mater leur propre peuple pour permettre à certaines personnes de s'asseoir dignement dans leur fauteuil, les armées sont très, très capables. Et là, c'est le problème. Alors, je parle alors ici d'analphabétisme, d'ignorance au niveau de la jeunesse. La jeunesse, d'abord, les institutions d'enseignement et de formation sont complètement presque inexistantes. Mais les panélistes ont déjà pointé du doigt le problème effectivement de l'enseignement. Et c'est crucial. Et nous avons vu sur le continent que les jeunes gens de fait de l'ignorance sont complètement militarisés, sont complètement utilisés, manipulés. Si je prends le contexte ivoirien, ça fait presque dix ans qu'il n'y a aucune forme d'éducation en Côte d'Ivoire parce que l'université était presque quasi inexistante. Donc, c'est presque dix générations qui ont été complètement bloquées. donc, je peux dire possible. Comment ? Oui, cela, on peut complètement en matière de retard politique et en matière effectivement de progrès, on peut vraiment le nommer. et l'inmantire.